Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignées liées et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir accompli son geste horrible. François Champé. C'est dans cette rivière qu'on a retrouvé le corps du petit Grégory, 4 ans, pieds et mains liés. Mardi après-midi, l'enfant jouait devant la maison de ses parents. A l'autre bout du village, au même moment, son oncle reçoit un coup de téléphone anonyme. Une voix inconnue lui dit, je me suis vengé, j'ai pris l'enfant. C'est vrai, Grégory a disparu. Les gendarmes organisent une battue. Après 3 heures de recherche, on retrouve son corps dans la rivière. Depuis quelques temps, la famille était harcelée, menacée par des inconnus au téléphone. Elle avait eu des coups de téléphone anonymes, des lettres anonymes. Et puis, il y avait une personne, je ne sais pas qui exactement, qui était venue défoncer sa force la nuit. Des choses comme ça. Elle avait toujours des menaces. Ça en plus. Ces derniers temps, il y avait encore eu des choses comme ça ? Il y en a toujours eu quand même. Plus ou moins, mais il y en a toujours eu. La piste poursuivie par les enquêteurs, celle d'un règlement de compte familial. Les policiers ont déjà procédé à l'audition d'une dizaine de personnes, membres ou proches de la famille. Ils sont persuadés que le corbeau connaissait très bien Grégory.